schéma les amis dans cet épisode 66 du sang baby challenge d'ailleurs c'est un peu drôle parce que là notre maman elle est enceinte de la faucheuse et franchement on rajoute un 6 à l'épisode je vous laisse deviner le chiffre que ça fait ainsi ça presse 66 donc est ce que c'est la fin du sang baby challenge parce qu'on va on va donner naissance à l'antéchrist on verra bien en tout cas voilà ganymede a récupéré son visage effectivement j'ai vu dans les commentaires donc le vampire décédé s'il avait la petite bouche jaune qui illuminait son fantôme en fait c'est parce qu'il est mort au soleil ça explique en fait sa situation voilà donc c'est bon à savoir et écoutez moi j'ai trop hâte qu'elle accouche parce que j'ai trop hâte de voir à quoi vous ressemblez les enfants de la faucheuse c'est la première fois que je fais ça je n'ai jamais fait dans aucune de mes parties sims je suppose que les enfants seront peut-être comme des enfants il n'y aura rien de particulier je ne sais pas on verra bien en tout cas j'espère qu'ils arriveront vite et dites moi allez quand même les enfants de la faucheuse ça vaut combien de points ça en tout cas on a nos deux petites vampires juste là donc ce sont les deux sont des vampires non il n'y en a qu'une sur les deux mais c'est pas une vampire mais elles ressemblent trop à une vampire elles aussi elles sont exactement pareilles regarder leurs visages est ce que d'après vous ils sont identiques identiques franchement ils ont l'air identique le même nez les mêmes yeux la même bouche et j'ai juste l'impression qu'il y en a une qui a peut-être des pommettes un peu différente mais peut-être que c'est l'angle de vue non non je pense qu'elles sont complètement identique même les oreilles sauf que elle elle est pas vampire quoi de toute façon elles vont grandir je vous verrai mieux au stade ado et concernant jordi donc c'est un enfant humain et un enfant sorcier donc bon techniquement il est humain aussi puisqu'il est sorcier bref du coup ils ont grandi on est lundi j'ai beaucoup de travail puisqu'il va falloir qu'on les mette à jour au niveau scolaire je crois que les filles ça va mais du coup les garçons de vie qui viennent de fêter leur anniversaire c'est pas foufou allez c'est parti je m'attèle au boulot là les amis le travail a commencé le travail a commencé pour pour madi je sais pas si elle peut tenir jusqu'à mardi histoire de gratter une journée là pour pas qu'elle vieillisse trop vite on va essayer de gratter une journée il est minuit passé elle a réussi à se retenir d'accoucher je suis une personne horrible je suis totalement horrible elle je ne la laisse pas accoucher en paix bon par contre tu peux aller manger un bout en attendant ah bah elle est allée elle est allée au berceau elle accouche attention il y a un truc au dessus en dessous qui s'affiche ça veut dire que c'est au moins des jumeaux et je commence à apprendre les signaux là attendez pronostic moi je dis on a eu deux filles on a eu deux garçons allez des jumeaux mixtes une fille un garçon et c'est parti en voir bah quel est le premier bébé en espérant que bah du coup il y en ait trois au moins ce serait bien au moins des jumeaux c'est déjà sûr aller couche et c'est un garçon donc pour l'instant mon pronostic n'est pas erroné j'ai dit des jumeaux mixtes on verra bien pour les prénoms je vais aller checker mais vous m'avez proposé pas mal de prénoms hongrois pour filles et pour garçons je vais aller voir ce que vous m'avez proposé et on va on va vérifier tout ça ensemble pour le premier prénom qui sera un prénom hongrois ce sera ouba m'a été proposé je suis allée vérifier c'est bien un prénom hongrois masculin donc on va l'appeler ouba clark et et c'est une fille alors attend attention je vais pas mettre enfin trop en parler mais j'ai peut-être raison s'il n'y a pas de troisième bébé après ça eh bien ça voudra dire que mon pronostic est bon mais j'espère quand même que mon pronostic est faux et qui un troisième bébé derrière mais ça en on verra bien en tout cas pour une fille je crois que le prénom qui m'a le plus été proposé en hongrois c'est le prénom elle gars donc je vais regarder un petit peu l'origine il me semble que elle gawa c'est germanique que ça vient aussi bas elle gavons les vikings et c'est pas sûr que ce soit hongrois mais on va aller voir west scandinave beaucoup de gens enfin il ya beaucoup de sites qui disent que c'est un prénom scandinave on attribue le prénom elga principalement en iscle en islande en scandinavie en allemagne et en autriche il est aussi répondu en hongrie parce que ce pays ne soit pas de langue bien que ce pays ne soit pas de langue germanique qui a bien en hongrie ils utilisent bien ce prénom mais ce n'est pas un prénom d'origine hongrois et c'est un très beau prénom j'aime beaucoup alga mais donc on va regarder un petit peu du côté d'autres prénoms que vous m'avez proposé écoutez les amis j'ai regardé au niveau des parce qu'on m'a proposé aussi des prénoms pour haïti le problème c'est que en h je suis allée chercher un petit peu et je n'ai rien trouvé pour les filles en tout cas il y avait quelques prénoms pour les garçons en h qui avait été proposé sur quelques sites mais je n'ai rien trouvé en h pour les filles alors je sais pas si on a si vous en trouvez n'hésitez pas à me dire même si j'aurais le seum parce qu'à ce moment là j'aurais déjà choisi le prénom et donc je suis repartie du côté de la hongrie et vous m'aviez proposé comme prénom edi donc edi en fait c'est un dérivé du prénom edwig en version hongrois ça donne écrit h e avec accent d i pourtant je sais pas si en en hongrie ils ont les accents je suis pas sûr 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 donc je suis pas totalement sûre que ce soit du 100% hongrois par rapport à cette origine de prénom mais bon moi ça me plaît bien edi donc pourquoi pas ou bah edi ça va bien l'ensemble je trouve donc je vais mettre sans accent moi pour histoire que ce soit plus simple pour moi mais normalement c'est écrit avec un accent donc on va l'appeler comme ça et et bah écoutez c'est tout donc bah voilà c'est des jumeaux et je me suis pas trompé sur le pronostic alors au niveau des bambas du coup ce sont des humains forcément ils n'ont pas des petites cap et des petites et des petites et petites fausses faut comment s'appeler des fauches des foudés j'ai été quoi attends il a quoi c'est des faussis non je crois que c'est des faussis c'est une fonction énorme faussie qu'il a le faucheur la faucheuse quoi célébrer l'anniversaire de maddie en organisant une fantastique fête non non elle va tomber enceinte et elle n'a pas besoin de fait tout va bien alors regardez ça je vois avant le prochain changement bon vous inquiétez pas elle passe seulement de jeunes adultes à adultes mais quand même j'ai trop envie qu'elle change d'âge j'ai envie de la faire tomber enceinte avant son anniversaire mais bon je sais pas si ça prend sa calcul au niveau des jours ou même si je commence un régulièrement les heures entre les deux grossesses compte quand même ou est ce que j'ai compté en jours je ne sais pas parce que j'arrive à brayer le game ou pas je ne sais pas je ne suis pas sûr c'est le temps il passe quand même bon on est combien à la maison 2 4 6 7 donc je peux la faire tomber enceinte et je pense qu'il ya moyen que je la fasse tombe tomber enceinte et que cette semaine françoise et france finissent leur parcours au niveau de notre petite famille et puis partir et laisser la place à un minimum des jumeaux donc on va faire ça je pense mais au niveau de notre tableau de chasse on est quand même assez limité ce que j'ai l'impression qu'on a un peu ken toute la planète et on va quand même pas commencer à ken nos enfants là faut arrêter de déconner même si que je confonds je ne sais plus avec qui on a déjà eu des relations avis john il nous avait refoule john il nous avait refoule il ya qui encore je crois qu'il ya juste john pour les autres je ne suis pas sûr 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 100% on va attendre le matin en espérant qu'elle passe pas son anniversaire comme ça tout seul pourquoi il est mal à l'aise passe un mauvais moment il n'aime pas besoin de se divertir t'aimes pas jouer aux jeux vidéo on lui l'a pas fait de projet scolaire par contre comparé à son frère et je ne sais pas si je vais avoir le temps de lui faire faire attendez faut que je verrouille la porte il a réussi à finir le projet scolaire à l'heure bon en même temps ils étaient deux quand même à l'aider donc c'est quand même aller plus vite il est 8 heures les enfants vont tous à l'école et nous on va essayer de faire venir monsieur comment il s'appelait déjà avec une amirato monsieur john voyait un sms de drag déjà pour commencer pour annoncer la couleur oh il a apparemment bien aimé et on va l'inviter à venir sur le terrain actuel en vue je crois qu'elle a envie de faire crac crac là dans le bar au mou que john gigolo varie ah mais le pauvre quoi il va devoir travailler gratuitement aujourd'hui on va essayer directement le draguer peut-être que devant ses potes va faire moins le difficile ça a l'air de plutôt bien fonctionné bizarrement il se la pète un peu c'est quoi ça faire un saut de l'ange dans la piscine non mais t'es bon un truc à crac crac mais ouais c'est la compétence charisme ah bon on est on est toujours pas au niveau 10 du charisme pourtant franchement ça m'étonne premier baiser et c'est bon le premier baiser est validé les amis on va pouvoir faire crac crac à faire crac crac mais moi je veux faire crac crac pour essayer d'avoir des enfants essayer de faire un bébé dans le sauna attend où tu vas monsieur non 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 ici c'est de faire un bébé avec john ne portez pas monsieur ne portez pas la fusée est terminée à quel moment et c'est attendez non 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 essayer de faire un bébé avec john dans la fusée les amis ça va être la première fois on va tenter ça après on va essayer de faire un bébé dans le sauna mais enfin dans le jacuzzi mais d'abord dans la fusée on l'a jamais fait les amis on l'a jamais fait alors au cas où je me aujourd'hui ce sera de sa faute regardez allez c'est parti oh non 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 revenez ok bon ça va ils se sont arrêtés là l'avion il est passé à côté c'est dit mais qu'est ce qu'il faut qu'est ce qui se passe j'essaie de zoomer on voit un petit truc dans le ciel un ovni j'espère qu'ils reviendront je me demande si c'est possible de ben y ait des décès suite à cela quoi t'imagines le président là il en pls là il est dans son il est dans sa maison blanche en train de dire les amis il ya un objet non identifié qui vole au dessus de la france il se passe des choses bizarres bon j'ai remarqué aussi que les plantes en dehors de la serre avait beaucoup plus de mal à pousser et avait l'air d'avoir une une pire gueule ou peut-être que juste en dehors de la serre il prend en compte la métaux même quand ils sont dans des pots attend j'en avoue ils sont revenus non j'entends des bruits bizarres ils reviennent là non annoncé un avion elles ont toujours là haut mais c'est que ça dure j'espère qu'il va me faire faire des triplés là avec le temps qui qui passe bon je me suis occupé des bambins avant de partir ah bah désolé oh non tu pars non 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 c'est l'anniversaire de personne aujourd'hui tu étais folle est folle non 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 vite vite là j'ai pas le temps de faire le truc dans le deuxième là il va falloir directement faire le test de grossesse parce que sinon et là il ya un anniversaire j'ai l'impression non non il n'y a pas d'anniversaire c'est une fake news wikipédia a pas mis la bonne date de naissance dans son dos d'accord on va se calmer dis moi qu'elle est enceinte et voilà pas d'anniversaire quel dommage on va quand même l'inviter à rentrer même s'il n'y a pas d'anniversaire parce que bon c'est quand même notre fille merci vous avez fait votre votre devoir en tout cas c'était sympathique là cette petite virée dans l'espace ahaha les sims qui attendent un enfant ne peuvent pas ne peuvent pas vieillir alors que là elle est en train justement de vieillir ahaha est ce que vous allez me faire rien du tout ah bah on a reçu un cadeau un ballon ancré vous imaginez c'est mon anniversaire pendant toute la grossesse et du coup les gens pendant la grossesse m'offrir des cadeaux pendant trois jours alors que voilà je suis je ne peux pas venir je me prépare pour que quand les enfants ils viennent notre m'a dit soit soit paré pour les aider pour tout ce qui est de voir projet scolaire d'ailleurs d'ailleurs je vais en racheter là j'en racheter déjà au cas où ils ne rentrent pas avec leur projet scolaire de l'école ça on va dégager puisque c'est un ancien notre armée de projets scolaires est en place ils sont entrés de l'école mais je suis pas très contente là vous avoue je suis pas très très contente qu'est ce qui se passe est encore des élèves un sur deux qui a un a et un b quoi alors elle elle a un a non elle a un b pardon elle elle a un a donc eux les jumelles déjà la dernière fois il y en a une qui avait un b et un c maintenant c'est passé à un a et un b donc ça à la limite c'est normal c'est normal par contre eux c'est pareil 1 il a il a un b lui et lui il a toujours un c pourquoi je ne sais pas pourtant il est excellent voilà je sais je suis énervé je ne suis pas contente d'accord je pense que c'est héros et reproduisent le même schéma que les jumelles bon tant pis c'est pas grave on va se calmer il n'y a pas de souci donc celle qui a à l'école elle va juste faire ses devoirs elle a rien besoin de faire de plus comment elle a réussi à entrer ici et tu sors madame c'est bloqué normalement pour elle elle peut pas y aller mais lui s'amuse pas en jouant aux jeux vidéo alors que lui si bon qu'est ce que je peux lui faire faire pour que lui oh elle m'a pété viviane elle m'a tout pété tu vas jouer à la poupée ça va ça passe pour toi ou pas d'avouer pas hyper géré au niveau des enfants j'aurais pu faire mieux donc j'espère que ça va pas trop mal se passer à l'école on verra bien mais attends toi tu vas à l'école pourquoi il n'est pas l'école lui ok je pense que les jumelles elles ont toutes les deux un a je pense un a et un a c'est parfait et je crois que les garçons c'est un a et un b un a et un b ok là c'est bon là ils ont tous pris une note comme prévu donc c'est c'est nickel françoise a soufflé les bougies je vous répondrai pas la question de pourquoi tu dézoom parce que ces voix de bébé qui pleurent c'est chiant françoise aime la musique et disciple du recyclage alors pour la musique on va bien évidemment chercher quelque chose dans ce milieu là créativité génie de la musique et bien évidemment est stylé attendez et c'est qu'elle est méga stylé regardez moi c'est françoise je kiffe donc françoise c'est la vampire il me semble que sa soeur n'est pas vampire quant à france c'est une enfant des îles qui est soignée donc on va partir sur quoi qu'est ce qu'on pourrait y aller on avait déjà mis vie à la plage pour quelqu'un d'autre mais bon allez vie à la plage elle est aussi une vampire non si c'est aussi une vampire je pensais qu'on avait qu'une sur les deux mais finalement les deux mais c'est quand même vie à la plage alors que tu es une vampire bon à moins les balades nocturnes sur la plage c'est un peu compliqué après ça peut très bien être une ambition d'avoir envie de vivre sur la plage mais de ne pas pouvoir le faire comme moi j'aimerais bien je ne sais pas vivre sur une île qui m'appartient bah ça n'arrivera jamais mais j'ai bien le droit de le vouloir un peu comme elle à la pauvre à la pauvre vas-y va prendre un bain ça détendra un peu on en l'enlève là de retour tu vas te calmer monsieur le pantalon mais ça va pas ou quoi il est fou lucio oh j'ai l'anniversaire des petites enfin des petits pour ouba le fils de la faucheuse ça va être un pot de colle oh il est trop mignon ah bah dis donc la faucheuse devait être un sacré bg quand même mais ce n'est point fini et pour eddie la fille et bien elle est pénible je l'ai pas eu souvent quand même le pénible c'est quand même assez négatif comme comme point de petits fauteurs de trouble qui adore pleurer faire des bêtises et piquer les colères mais se faire remarquer les rend heureux et les aident à surmonter des états d'esprit négatif donc en gros ils aiment bien avoir l'intention de bas de tout le monde conté eddie c'est une starlette un lunettes de soleil à la naissance elle est née avec un oh non 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 j'ai fait de la merde j'ai oublié les aptitudes oh non j'ai oublié les aptitudes j'ai oublié de vérifier ça elles vont pas à cause de ça je suis vraiment une grosse merde une grosse merde ah 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 pourtant j'avais le temps c'est juste que à la fin je me suis ouais c'est bon j'ai tout fait en fait pas du tout oh je suis une merde poté enfants qui sont entrés va forcément france attend france non bah du coup c'est c'est pas français françoise qui a un b à l'école forcément 1 mais ça c'est de ma faute vraiment c'est de ma faute concernant geordi il a et ganymède normalement il a a aussi yes donc ils vont faire leur anniversaire et avec un peu de chance il y aura katia 4 anniversaire vendredi pour ganymède il est paresseux et c'est un génie ok pas c'est un génie parce qu'il est paresseux forcément peut-être quelque chose d'intellectuel pour lui peut-être dans la connaissance pourquoi pas des études universitaires c'est chaud quand même quand t'es paresseux des études universitaires ce serait plus peut-être génie du côté inventeur il a voilà il ya quand même de grandes personnes qu'ils ont inventé de grandes choses sans avoir été jamais à à l'école enfin si peut-être à l'école mais je veux dire aux études supérieures créateur magistral voilà ce sera un créateur magistral il va essayer de trouver des gadgets pour éviter de bouger du canapé et bah que les choses soient faites quand même et c'est un magicien pour jordi il est bien élevé ainsi que extraverti extraverti bien élevé peut-être quelque chose au niveau du spectacle je le verrais bien mais il n'y a pas vraiment de carrière au spectacle quoique si acteur c'est dans quoi acteur popularité acteur ouais célébrité de renommée mondiale ça peut très bien un acteur bon parfait pas sûr qu'on a le temps de faire grand chose pour une heure de gâteau mais dans le doute on tente le pont ça se voit qu'il est différent que les autres 1 regardez ce pont là comparé par exemple à celui là vous voyez la différence à ça se voit que le projet scolaire il a été bien fait là ils sont quand même à 4 sur un seul projet scolaire je vous le dis ça je dis rien tout va bien franchement ils ont pas connecté leurs neurones à un moment donné regardez le vieux pont nous a sorti alors qu'ils étaient quatre dessus ah je suis pas d'accord bon j'ai pas réussi à faire en sorte que l'un des deux jumeaux finissent une compétence ce qui est bien dommage par contre au niveau des filles bah c'était françoise et françoise normalement devrait avoir une bonne note donc je suis un petit peu déçue de moi même j'aurais pu faire mieux mais j'ai essayé franchement là je me suis donné quand même je me suis donné quand même cette nuit dans les sims pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne mais bon tant pis au moins les jumelles elles pourront partir et on pourra éventuellement espérer des triplés sauf si elle accouche pendant ce temps là bon je ne sais pas à combien qu'elle est donc là n'importe quel moment elle peut accoucher donc j'ai un petit peu peur mais j'espère que les enfants ils ont le temps de rentrer à j'ai peut-être quand même au cas où lui demander de faire un gâteau d'anniversaire en tous les cas ce sera le prochain parce que là celui là une heure de même pas une heure pour faire grandir deux personnes alors qu'on sait jamais on va quand même en faire un autre non 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 le travail il a commencé non non c'est pas vrai il n'a pas commencé il n'a pas commencé non 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 ce que je vais faire c'est que je vais interdire cette pièce là j'ai pas envie qu'elle y allait pour y accoucher non 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 franchement là ce serait ce serait une catastrophe verrouiller la porte pour tout le monde tout le monde tu n'accoucheras point jamais y arriver les amis c'est pas possible il reste deux heures en attendant va te détendre dans la piscine là ça va être exprès limite en fait je pense que j'ouvre je vais sortir les deux gâteaux en même temps c'était finalement un bon move hop et hop attend je rêve ou y'a pas de mais non il est gâté on va poubelle heureusement que j'ai refait un gâteau entre temps mais c'est vrai qu'avoir deux gâteaux là ça m'aurait un petit peu arrangé quand même allez rapidement rapide ah merde pour l'instant je pourrais les faire déménager pour françoise c'est une solitaire avec la musique et l'écho ça me paraît plutôt pas mal et ça fait deux vampires et pour france elle est gourmande moi y'a rien qui va rien qui va elle va chercher à comprendre écoutez les amis elles ont toutes les deux grandi je mets en pause parce que là franchement j'ai je j'ai pas envie de tout faire capoter déjà je vais sauvegarder ce que je vais faire c'est que moi je vais les faire déménager je pense que même si elle a envie d'aller la vie à la plage à un moment donné faut qu'elle se réveille on n'est pas dans le monde des bisous de mousse elle va aller à dans la ville des vampires je vais les faire déménager avant qu'elle accouche pendant que je le peux encore parce qu'après je ne peux plus donc hop on sauvegarde on gère les mondes je les fais déménager et je reviens vers vous pour françoise et france elles ont rejoint la famille d'évatoré à fort côté nolo dans la ville des vampires et pour notre petite m'a dit un vieux que je suis une personne ultra sadique normal c'est même pas pour ça c'est que vous ayez le temps de me laisser des commentaires avec les prénoms et etc etc donc là on a fait les h abc de fg h i donc maintenant il faut un pays qui commence par i un prénom qui commence par i donc les pays en i le premier qui me vient c'est l'irlande l'islande l'italie tiens je c'est bizarre que ça m'est pas venu en premier pour l'instant j'en ai trouvé trois des pays peut-être que vous serez plus originel comme moi peut-être que vous en trouverez d'autres n'hésitez pas en commentaire donc des prénoms qui commence par i d'origine d'un pays qui commence également lui aussi par un i je rappelle et écoutez moi j'ai trop hâte déjà de commencer le prochain épisode pour savoir si on a vu des tripes ou pas parce que ça va commencer dès le départ voilà bon en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous fais de très gros bisous je vous dis à bientôt pour le prochain épisode ciao 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 ciao